C'est ramassé dans le bois, c'est des rameaux un peu torturés, un peu lisses, c'est que du matériau naturel. L'un travaille pour les espaces verts, l'autre est artiste. A eux deux, ils ont créé cet échantillon de forêt. On dirait qu'on a fait tomber la forêt, on est dans la pièce. Sentir le monde, c'est l'intitulé de cette expo comme un hommage à Dame Nature. C'est aussi l'idée de présenter quelque chose qui nous rappelle d'où on vient, pour nous reconnecter un petit peu à nos racines. Et aussi peut-être d'une certaine façon ne pas oublier d'où on vient, de ce que la nature, le paysage peut nous apporter. Une nature généreuse, nourricière, mais exploitée comme jamais. Alors qu'il faudrait la remercier, la protéger. Les petites chaussettes, ces résilles, qu'on voit d'habitude plutôt pour les fruits qui viennent de loin, comme les mangues, les goyaves, dans des chaussettes en polystyrène, là ils sont brodés, crochetés en fil d'or, ils deviennent des bijoux. Mais sur l'hôtel, le verre est trop souvent sacrifié. C'est un travail vraiment de cueillette, de se balader sur ce logiciel qui est Google Earth. Ensuite, c'est vraiment un travail de recomposition et de collage, et de créer de nouvelles formes, de nouvelles formes géographiques. Pour éviter que la Terre ne devienne qu'un vague souvenir, il y a tant de choses à faire. L'art contemporain nous ramène à la raison, à la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada